Merci Thomas. Nous, quand on a des questions, on préfère se tourner vers le docteur Valenduc. C'est ce que vous avez fait. Vous aviez la possibilité de poser toutes vos questions via le QR code. Au sujet aujourd'hui de l'arthrose, apparemment, vous êtes nombreux à avoir des douleurs articulaires. On va commencer par la première question qui nous vient de Jean-François Damien, qui nous demande, qui vous demande, quelles sont les articulations les plus touchées par l'arthrose, docteur ? En réalité, en fait, toutes les articulations peuvent être touchées par l'arthrose. On rappelle que l'arthrose, c'est une maladie du cartilage. Le cartilage, c'est une petite substance, un petit film blanc nacré qui se trouve à l'extrémité de l'os et qui va permettre à l'articulation de bien glisser l'une contre l'autre et aussi dans les amortifs. Ce qui fait que ça ne frotte pas, en fait. Voilà, ça ne croche pas. Sinon, ce serait très désagréable quand on marche et quand on serre la main. Donc, voilà, ça permet la fluidité de l'articulation. Celles qui vont être le plus touchées, en revanche, on a les hanches, les genoux, on a aussi les mains. Les mains sont... Et puis la cône vertébrale, sans oublier la cône vertébrale, mais effectivement, elles sont plus touchées par l'arthrose. Beaucoup, beaucoup de questions. Alors, on a Philippe Dumont qui vous demande, qui vous dit, « J'ai 67 ans, j'ai souvent mal aux genoux. Comment savoir si c'est ou non de l'arthrose ? » En fait, déjà, on consulte, au moindre doute, on consulte son médecin. Enfin, parfois, ça peut être difficile à poser le diagnostic. Il y a parfois une errance diagnostique où le patient vient pour des douleurs sans trop vraiment mettre un nom dessus. Donc, nous, on va bien sûr, l'interrogatoire, on va chercher une douleur d'horaire mécanique. C'est-à-dire, c'est une douleur qui va survenir au mouvement, lorsque vous marchez, au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et puis, généralement, on repose, cette douleur, elle disparaît. Et en médecine, on oppose douleur d'horaire mécanique à douleur d'horaire inflammatoire. Et dans ce cas-là, c'est jour et nuit où on a mal. Et puis ensuite, on ira s'aider, bien sûr, d'une radiographie sur laquelle on va pouvoir identifier les lésions d'arthrose. Et évidemment, au moindre doute, on a aussi l'avis du spécialiste, le rhumatologue. Alors, une question qui nous vient de Michel de Brest, qui est comme moi. Il dit « J'aime bien faire craquer mes doigts. Est-ce que j'ai un risque de développer de l'arthrose ? » C'est vrai que ça fait du bien. Mon fils, mon grand, il fait ça tout le temps. On déteste entendre ce bruit. Mais non, en fait, vous n'avez pas de risque de développer de l'arthrose en faisant craquer vos doigts, effectivement. Quand on se tripote les doigts comme ça, tout le temps ? Effectivement, on fait souvent comme ça. Alors ça, c'est plutôt des élongations, comme à mon avis, vous avez une petite tradeur. Mais néanmoins, le fait de faire craquer ses os au niveau de la main, donc non, vous ne développerez pas d'arthrose. En fait, ce n'est pas l'os ni le carcilage qui craque, c'est une bulle d'air qui craque au niveau de l'articulation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu plein d'études qui ont été décrites sur le sujet et qui vont tous dans le même sens. Pas de risque d'arthrose. Là où c'est intéressant, en fait, c'est un chercheur américain qui, depuis tout petit, on lui disait, écoute, arrête de faire craquer tes doigts, sinon tu vas faire de l'arthrose. Il s'est dit, je vais faire craquer ma main gauche pendant 60 ans, deux fois par jour. Et sa main droite, il ne l'a pas fait craquer. Et au final, il a fait une étude, il a montré qu'il n'y a pas eu d'arthrose de développer. Quel beau projet de vie. Quel sens du sacrifice aussi, parce que c'était risqué. C'était une étude un peu simple, une seule personne, donc on en a fait d'autres bien plus poussées qui ont montré même conclusion, pas d'arthrose. Anne-Elisabeth de Lorient nous parle de sa maman qui souffre d'arthrose de la hanche. Est-ce qu'elle peut guérir de son arthrose ? Non, malheureusement, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir de l'arthrose. Donc, ça va être des traitements qui vont prendre en charge la douleur, comme du paracétamol, des anti-inflammatoires. On en parlait ce matin. En fait, on peut aussi faire des infiltrations, soit de corticoïdes pour calmer l'inflammation, ou d'acide hyaluronique pour permettre cette espèce de gel visqueux qui va permettre les amortis. L'acide hyaluronique, c'est ce qu'on met dans le... Aussi, sauf qu'en fait, on peut en mettre dans le visage, effectivement, pour retendre un peu. Ça fait un petit peu de volume, quoi. Oui, justement, ça ne va pas être le même maillage. En fait, il y a différents... On reviendra dessus un jour, si vous voulez. Parfois, c'est réticulé, parfois, ça l'est moins. Exactement. C'est quoi ? Réticulé, ça l'est moins. C'est quoi ? Réticulé, c'est très dense. Oui, il y a différents maillages, différentes compositions, en fait. On va parler d'épaisseur, de grosseur, c'est un peu très vulgarisé. Mais au niveau des articulations, il va permettre un amorti, un glissement. C'est la viscosité au niveau de l'articulation. Vous nous ferez une chronique sur l'acide hyaluronique. Avec plaisir. Vous allez dire, vous nous ferez une injection. Merci beaucoup, docteur. Posez vos questions avec le QR code.